Générique C'est ce qu'on fait d'habitude entre 10 et 15 minutes Donc là on va se positionner Pas forcément sur une ferme Mais sur une ETA Donc on a un peu de matériel On ne va pas exploiter Nos champs à nous On va s'occuper uniquement des missions Et au fur et à mesure de la série On pourra s'acheter du nouveau matériel Etc Donc là on va faire un petit tour De tout ce qu'on a à la ferme Donc on a une batteuse en JD Avec quand même une barre de coupe assez grande Parce qu'on a quand même pas mal De missions de récolte Qui vont nous prendre du temps Donc on va essayer de ne pas perdre trop de temps Donc on s'est spécialisé Vraiment sur du JD Là on a un JD 6M On a un 7810 Ensuite on a un petit Mercedes 1100 Qui va pouvoir bosser Au plateau Ou à la Ben Ensuite on a un 3650 Qui est vraiment magnifique Avec les pneus Michelin On a Donc là on a investi Dans quelque chose Qui est assez gros Au niveau de la fauche Parce qu'on va avoir Pas mal de missions de pressage également Et on a Le tracteur de tête De l'ETA Donc le JD 7R En 350 chevaux Après en matos Donc vous pouvez voir On s'est pris Un petit plateau Lizar Où on peut stocker 32 bots Je crois au total Donc En plus la map Est assez grande Donc Quand il va falloir Aller vendre L'orubané Ou le foin A l'autre bout De la map Pour éviter De faire trop D'aller-retour C'est pas plus mal Ensuite on a Investi dans deux Ben Quand on aura Deux chantiers En parallèle Même si pour l'instant On a qu'une batteuse Mais par la suite Pourquoi pas investir Dans une deuxième batteuse Un peu plus petite Que celle qu'on a Donc on a la benne La benne michelin Et une benne Qu'on a Qu'on a récupéré En mode Dernièrement Ensuite on a pris La sous-soleuse Pour les missions De 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 la bourre J'ai acheté Deux Deux cultivateurs Pour les missions De travail de chant On a un endeneur Et une faneuse Pour forcément Les missions De pressage On a un semoire De Un semoire classique Et une planteuse Et puis c'est tout Après on a La presse Vicon Qui permet D'en rubaner En même temps Qui nous fera gagner Du temps Donc voilà Un peu le principe De départ De la ferme J'ai laissé 100 000 euros Sur le compte Donc je répète On ne va Pas faire d'animaux On ne va pas Cultiver nos propres champs La seule Revenue d'argent Ça sera L'émission Et la vente Du surplus Potentiellement Donc voilà Donc on va Sans plus tarder Se prendre une première mission La petite sauvegarde Qui fait toujours plaisir On va commencer Par une mission De De récolte J'ai repéré La mission Ici Du champ 230 On va accepter Le contrat On va juste regarder Sur la carte Donc là Nous on a Géré la petite zone Qui est ici Vous voyez La carte est vraiment Immense Quand on aura Des missions A l'autre bout De la carte C'est vrai que La route Ça va nous prendre Un peu de temps Donc là On a Pris la mission Du champ 230 Donc le champ Est juste à côté C'est parfait J'ai pas forcément Fait exprès Mais bon C'est pas plus mal Pour la première mission De l'ETA Hop là Donc c'est une petite série Avec un voire deux épisodes Par semaine Qui vont Qui vont pop Je pense le lundi Et le jeudi peut-être On verra On verra ça par la suite Alors pourquoi Ça veut pas s'ouvrir ça Hop si ça s'ouvre Avec vraiment Des petits épisodes De 10-15 minutes Très rapides à regarder Et bien sympa j'espère Voilà voilà C'est vrai que c'est C'est une série Où on va commencer Déjà avec du matos Mais forcément Si on veut avancer Bah le seul rentré d'argent Sera Sera les missions Donc On est obligé De commencer Avec un peu de matos Pas trop dégueu Pour pouvoir avancer Et faire rentrer Un peu d'argent On va juste couper ici Parce qu'apparemment L'entrée du champ Va être de l'autre côté Hop Alors c'est pas très réaliste Mais on va traverser ici On va aller mettre Notre barre de coupe Là-bas au bout Hop Je me suis trompé de côté Pour l'entrée du champ En plus on a le petit mode Qui permet de voir L'avancée des missions Donc forcément Là on va en lancer Plusieurs en même temps Le but ça va être D'avancer au max Donc on va essayer On va essayer de partir Sur plusieurs chantiers En simultané Hop Allez on va garer La barre de coupe Juste en face On va l'atteler Et puis on va attaquer Notre première mission De l'ETA Hop Ça serait intéressant De voir jusqu'où On peut aller Parce que là Pour l'instant On a une seule batteuse Mais après On pourrait investir Dans une machine à coton Dans une récolteuse à betterave Dans d'autres tracteurs Pour faire encore plus De missions en simultané Vraiment se développer Dans ce sens là Hop Allez On va activer La petite batteuse C'est vrai que j'ai pris Une batteuse assez conséquente Mais j'ai pas abusé En termes de barre de coupe Là on est sur du 9m2 Donc il y a encore De quoi évoluer En plus gros Et plus large Donc Parce que J'avais hésité A prendre encore plus gros Et plus large Mais je me suis dit Que Que le but C'était quand même De pouvoir encore évoluer Derrière Donc c'était pas forcément L'idéal Alors là Je vais juste mettre Le Bah l'ouvrier On va en profiter Et puis On va On va aller chercher Une benne On va prendre celle-ci Là La michelin Le champ est quand même Pas mal grand On va l'amener au champ Alors On va essayer de passer De l'autre côté Si c'est possible Alors Est-ce que j'ai un chemin Qui m'amène par là Je ne pense pas Après on a les deux champs Qui sont sur le côté Les 188 et 189 Qui nous appartiennent Donc par la suite On pourra y placer Un agrandissement De l'ETA Avec plusieurs Avec plusieurs Comment dire Plusieurs bâtiments Pour l'instant Pour l'instant Les bâtiments Que j'ai placés A la ferme Suffisent Suffisent largement Pour le matos Qu'on a Hop On va laisser La La benne Ici sur le côté Et on va regarder Quelle mission On pourrait prendre Également en parallèle Alors Alors Qu'est-ce qu'on pourrait prendre En récolte Bon on en a une Donc pour l'instant Comme j'ai qu'une seule Bâtisse C'est pas forcément Possible Alors là On a une mission De travail du champ 61 Alors le champ 61 Il est pas très très loin On va pouvoir mettre Deux tracteurs Je pense Sur cette mission On va y mettre Le Le Est-ce qu'il va être Assez puissant Celui-ci On va tester ça On va regarder quand même Dans les configurations De Du matos S'il va pouvoir le tirer On a les Alors celui-là 240 Et celui-là 170 Donc c'est Mort pour les deux C'est pas très grave On va prendre Le 7R Sur Un ensemble Hop C'est vrai que j'aurais dû Le mettre à la benne Le L'autre Qui est moins puissant Et garder ce qui était Un peu plus puissant Pour le Le travail dans les champs Hop Alors là c'est pareil Le petit cultivateur Que j'ai eu en mode Qui est bien sympa Donc là on va aller Amener au champ 61 J'ai pas pris la mission C'est pas grave On le prendra une fois là-bas Donc là Ce premier épisode Il sera peut-être Un peu plus long Enfin Il dépassera certainement Pas les 15 minutes Mais Il sera peut-être Un petit peu plus long Que Les autres de la série Parce que forcément Il y a la petite explication Au début Et je vous parle Un peu de la série Donc Ça prend un peu de temps Alors que je dise pas de bêtises Là on va Tourner à droite On va tourner à droite Ouais Hop Alors le temps de me familiariser un peu avec la carte Pour voir où je dois passer Pour aller à certaines parcelles On va se servir forcément du PDA Un peu plus souvent Donc là on va déjà en mettre un à travailler Et puis on en amènera certainement un deuxième Alors le 61 Il est là-bas Bon On va se permettre de couper On va se permettre de couper Parce que C'est vrai que c'est pas forcément hyper intéressant De me voir faire Beaucoup de De route Dans les vidéos Donc là on est bien sur le 61 Si je dis pas de bêtises On va le faire commencer là-bas au bout On va déplier ça C'est vrai que les deux tracteurs Ne seront pas trop là Pour cette parcelle Avec 21 000 euros C'est pas volé Par la suite On pourra passer sur Sur du matos Peut-être un peu plus grand Hop On va se prendre la mission Accepter le contrat On va baisser Et c'est parti Allez on va mettre l'ouvrier La batteuse Elle travaille gentiment C'est parfait Qu'est-ce que je fais ? Je vais regarder un peu La puissance de mes tracteurs Je ne l'ai plus en tête Là Hop Là on est sur du 216 Et sur 175 chevaux Donc il va pouvoir Entraîner le Le culti Alors est-ce que j'ai mis le bon tracteur ? Parce qu'il y en avait un Qui demandait plus Je ne suis pas sûr C'est celui-là qui demande 240 Et celui-là 170 Bon c'est pas grave On les échangera au champ Allez On va amener celui-là Ce que je fais c'est que Je coupe un peu Et on se retrouve au champ Avec la mission de 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 Travail des champs Allez à tout de suite Donc voilà On se retrouve au champ Donc j'ai fait un petit switch Entre le Le système Qui était sur la benne Et le Et le 78-10 Que j'ai mis sur la benne Donc là On a les Les deux JD au travail Dans la parcelle Avec le Le cultivateur Cneverland Et le Et l'autre Alors l'autre Je vais juste regarder C'est quoi le La marque de l'autre Une marque que je Je connais pas forcément Le Gorenk Ouais bon Donc c'est deux Ils sont Ces deux cultivateurs Qui sont en 5 mètres Plutôt que partir sur un gros J'ai fait le pari De Partir sur deux cultis Alors forcément Il faut deux tracteurs Pour les Pour les tirer Ce qui est logique Mais bon Pourquoi pas C'est vrai que là Je suis parti sur Sur 5 tracteurs Je crois Si je dis pas de bêtises Les deux JD 3 C'est ça sur Non Sur 4 tracteurs Combien j'ai de tracteurs 1 2 3 4 Et Et 5 Ok 5 tracteurs C'est vrai que je pense Je pense que c'est un minimum Pour une exploitation comme ça Enfin Pour une ETA comme ça Parce que Là mine de rien On en a déjà 3 au travail Alors qu'on a pris que 2 missions En simultané Donc Je pense que c'est un minimum Alors je crois que la La batteuse n'est pas loin D'être pleine On va lui amener La benne Avec le 78-10 Donc l'ouvrier Il fait pas mal d'oubli Mais bon On pourra rectifier ça De nous même Hop On va se mettre ici On va sauter dans la batteuse Hop On va désactiver l'ouvrier On va finir nous même Et puis on ira Vidanger La batteuse Donc le but de ces vidéos C'est que ce soit vraiment Des petits épisodes C'est pour ça que j'ai utilisé Le terme de mini-série Mais Des petits épisodes Qui se regardent rapidement 10-15 minutes Pas plus On peut regarder On a 10-15 minutes à perdre Paf On se dit Tiens on va regarder L'épisode de la semaine Ou l'un des épisodes de la semaine C'est C'est un Un concept Plutôt sympa Je trouve Hop Allez On va Vidanger ça Et on va la remettre au travail Donc je pense que j'avancerai quand même pas mal en off De mon côté Histoire qu'une mission ne dure pas 5-6 épisodes Ça serait un peu dommage Le but ça serait De vous montrer vraiment Une ou deux missions par épisode Minimum Hop Donc là on va la remettre au travail Et puis on va se laisser là pour ce premier épisode De cette nouvelle mini-série sur la chaîne Hop L'idée d'une série vraiment principale Qu'on a en ce moment sur Allstream Farm Et une mini-série entre guillemets Mini pas forcément pour le nombre d'épisodes Mais pour le temps des épisodes Une mini-série en parallèle Je pense que c'est pas mal Parce que deux séries comme Allstream Ça prend quand même pas mal de temps Et c'est un peu compliqué de mon côté Donc une mini-série plus une série principale Pourquoi pas à chaque fois une mini-série Avec un concept qui change un peu De ce qu'on peut voir habituellement Hop On va remettre l'ouvrier On va aller voir si tout se passe bien ici Bon ça avance quand même pas mal On est déjà à 20% Avec le 6M et le 6R Qui... Ouais ça avance quand même pas mal La parcelle est quand même pas mal grande Mais ça avance, ça avance Ok Bon ce qu'on fait c'est ce qu'on... On va se laisser là pour ce premier épisode Un peu installation et début du travail à l'ETA On se dit à très vite pour un nouvel épisode Sur cette série ou sur la série principale Sur Allstream Farm Qui vous plaît toujours beaucoup Beaucoup de retours positifs Je vous en remercie C'était MFarmer Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne